Ces salons, relacés sous les thèmes offensifs agro-pastoral et aléthique venus d'en 2025, opportunité de relance durable de la filière Manger au Burkina Faso, a été une espace de chambre fructueuse et de discussion constructive. L'année en ligne est les défis acteurs et futurs de la filière Manger, tout en explorant des pistes de solutions innovantes et dirables. Nous avons eu l'opportunité d'écouter des experts, de partager nos expériences et de découvrir de nouvelles approches qui pourraient transformer notre secteur de la Manger. Ces discussions ont mis en avant l'importance de la collaboration entre les différents acteurs de la filière, qu'ils soient producteurs, transformateurs, exportateurs, chercheurs ou décideurs politiques, d'être également permis d'exposer des supporteurs d'offres offensifs agro-pastoral et aléthique dans la chaîne des balais de la Manger au Burkina Faso. D'abord, permettez-moi de remercier l'ensemble des acteurs qui ont œuvré à la réussite de l'organisation de cette troisième édition du Salon de la Manger, qui intervient dans un contexte de mise en œuvre de l'offensive agro-pastoral et aléthique, qui a d'ailleurs retenu la filière Manger comme une des filières cibles, avec des objectifs de développement bien précis. C'est donc avec beaucoup de plaisir que nous avons assisté ce matin à cette cérémonie de clôture, qui a donné lieu à des recommandations, suite à des travaux des différents acteurs, des recommandations bien sûr dont nous allons suivre la mise en œuvre à travers les structures techniques du département. C'est donc un sentiment de satisfaction qui nous anime et nous repartons convaincus que la filière Manger connaîtra de meilleurs jours grâce à la mise en œuvre de ces recommandations.